Après examen et amendement, les acteurs de la pêche, réunis à l'initiative de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, ont validé le rapport des études socio-économiques et juridiques au Tchad. Un document national élaboré dans le cadre du projet de promotion de la pêche continentale et de l'aquaculture en zone CEMAC. Mon vœu de plus cher est qu'elle serve au développement des secteurs de la pêche et de l'aquaculture au Tchad. A cet effet, je suggère que les données de l'étude socio-économique soient résumées dans une fiche technique qui présentera l'importance de la pêche continentale et de l'aquaculture au Tchad. La dite fiche sera utilisée comme document de plaidoyer pour mobiliser les ressources nécessaires au financement des projets de la pêche et de l'aquaculture au Tchad. Les rapports de l'étude juridique puissent être valorisés, notamment par un projet de loi à soumettre à l'adoption de l'Assemblée nationale pour réglementer les activités de la pêche et de l'aquaculture au Tchad. La Cébivira, quant à elle, poursuivra la mobilisation des ressources financières pour accompagner les pays de Toumaï au développement durable de la pêche continentale et de l'aquaculture. Le Tchad marque donc la dernière étape de ses études réalisées dans tous les pays de la CEMAC. Des études pour donner non seulement une nouvelle dynamique au secteur, mais aussi favoriser l'intégration sous-régionale dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture en zone CEMAC. Sous-titrage ST' 501